Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle FAQ, la dernière date de décembre La dernière était déjantée, vraiment c'était pas pris au sérieux On avait pris le thème genre questions malaisantes Ouais voilà, les questions les plus malaisantes Là aujourd'hui je vous ai demandé de poser une nouvelle fois des questions un petit peu originales Pas forcément que des questions sérieuses, il y a des questions sérieuses, il y a des questions... Il y a un peu de tout quoi Il y a un peu de tout, il y a même des questions un petit peu coquines Mais voilà, on va pas... D'accord On va pas se focaliser là que là-dessus Mais vraiment on va essayer de rendre la chose la plus drôle possible Bah écoutez, je vous ai envoyé un message sur Insta Vous avez été un très grand nom à poser plein de questions Donc on est parti Alors donc première question de PGLEH Salle de sport ou stand de tir ? Je te laisse répondre en premier Moi je dirais salle de sport Même si j'adore le stand de tir Je vous ai proposé un certain nombre de vidéos au stand de tir Vraiment la salle de sport j'en fais depuis que je suis très jeune C'est clair que pour moi je préfère quand même la salle de sport Voilà parce que l'entretien de soi Toi tu préfères quoi ? Bah moi je dirais parce que je suis quelqu'un qui est comme ça Parce que je suis une grosse flémane Moi je vais plus à la salle pour on va dire Parce qu'il faut y aller Pas parce que j'en ai envie C'est vrai je dis la vérité Des fois j'en ai envie mais j'y vais plus régulièrement Parce que je dois y aller tout simplement Donc je dirais stand de tir parce que j'adore tirer Et que ça fait tellement longtemps qu'on a fait été au stand de tir Que j'ai trop envie de dire Ça on le sait que t'adores tirer On a vu plein de vidéos de toi Question de Arnaud VBG Pas trop difficile de gérer les mecs en giga chien Sur les photos que PG peut mettre ? Voilà c'est toi qui dois répondre Non franchement je suis pas du tout C'est pas du tout difficile à gérer pour moi Ça me fait plus rire qu'autre chose C'est moi qui gère en définitive Ouais voilà c'est elle qui se prend des messages Ouais t'es bonne ouais t'es une salope machin Moi c'est pas forcément je m'en fiche Pour moi c'est pas un problème Je préfère avoir une femme qui est plaisante à regarder Plutôt qu'une femme qui passe inaperçue Avant j'étais quelqu'un de jaloux Maintenant je le sais plus du tout Donc après il faut dire aussi que Que Ipek fait en sorte que Ah bah oui je mets mes gros attributs Et t'as pas le choix Dans notre couple en fait Elle est très comment dire Rassurante C'est à dire que Voilà elle démontre au quotidien Qu'elle est bien avec moi Elle démontre au quotidien qu'elle m'aime Donc du coup voilà j'ai pas Par exemple je suis aucun mec sur Instagram Hein ? Aucun mec du fitness par exemple Je suis sur Instagram C'est vrai C'est ce genre de choses contrairement à Karim C'est vrai Mais voilà hein Ce genre de choses par exemple Moi je suis que des pods youtubeurs Ou ce genre de trucs quoi Ou des comptes drôles Donc voilà j'ai répondu à la question Non ça ne me gêne pas Je suis pas jaloux Et en définitive La personne qui passe la porte Le soir là-bas C'est Karim Alors arrêtez ta chaîne youtube Ou rompre avec PG Putain NicoGamer218 Merci pour ta question Je te garantis ce que tu vas répondre Sans hésiter Et c'est pas parce que t'es là Je te le garantis Arrêtez ma chaîne youtube Parce que franchement Youtube je pense que Ça a une date De péremption Ça a une date limite A un moment donné Je ne serai plus sur youtube Par contre on peut espérer Qu'avec IPEX Ça dure quand même Plusieurs dizaines d'années Alors que youtube Pour l'instant ça fait uniquement 8 ans que je suis sur youtube Il y a des couples Qui restent ensemble Pendant 30-40 ans Donc voilà Moi je veux être jusqu'à la mort Bah voilà Ça sera jusqu'à la mort Si tu le veux Oui Question de Tonio38 Lieu où vous rêvez de le faire Vous êtes les meilleurs Restez comme ça Biceps J'ai bien aimé le Rester Lieu où je rêve de le faire Voilà C'est un endroit Plutôt Magique En fait Il faut savoir que On a fait quand même pas mal de destinations Que pour beaucoup C'est des rêves Des destinations Que beaucoup de personnes Rêveraient d'aller Mais nous on a un rêve Et c'est vrai que ça coûte Quand même beaucoup plus cher Que les destinations Au Maldives Et les Maldives Vous savez c'est les petites maisons Sur Piloti Là en gros Vous êtes au milieu de l'eau Et tout Ça c'est vraiment un endroit Que j'aimerais aller Avec Ipec Et du coup forcément Passer une nuit d'amour Dans cet endroit Ça doit être complètement ouf Au milieu de l'eau Comme ça Bref Voilà c'est le lieu Où j'aimerais Où j'aimerais le faire Et toi ? Je sais pas Je sais pas Attends laisse moi réfléchir Là je devrais mettre Une musique d'ascenseur Le truc c'est qu'il nous a sorti Un truc romantique de ouf Et moi j'ai l'intention De sortir un truc de bof Je crois Donc Vas-y Sors un truc de bof Fais pas de soucis Ouais franchement Moi j'en trouve pas En fait j'ai l'impression Qu'on a fait tellement de choses Que Je sais pas Genre il est dans un avion De base Mais ça a déjà été fait Donc Je sais pas Franchement j'en sais rien Je sais pas Alors Mule Rian du 60 Qui nous pose Pardon Pensez-vous avoir un enfant Toi et Pégé Donne moi ton secret Pour avoir de gros trapèzes D'accord Bah j'y réponds Aux trapèzes Et puis après on répond Tous les deux Ok Alors pour les trapèzes Je vais en surprendre beaucoup Je ne travaille Jamais Localement Enfin Spécifiquement Les trapèzes Les trapèzes J'ai toujours eu des trapèzes Développées Même quand j'étais fat Même quand j'étais mince J'ai toujours Enfin je vous ai montré Quelques photos Vous n'avez qu'à aller voir sur l'insta J'ai toujours eu Un minimum de trapèzes Je pense que ça vient D'un exercice Que j'affectionne énormément Au niveau des épaules C'est les élévations Latérales à la poulie Peut-être que c'est ça Qui fait que Mes trapèzes se développent Tout seul Donc pensez-vous avoir un enfant Toi et Pégé La réponse c'est Non Bah si Non Bah si je voulais non Bah non Je sais Donc tu ne veux pas d'enfant avec moi Je ne veux pas d'enfant avec toi Parfait alors On s'entend bien pour ça Voilà Alors question de Alors question de Brandinho du 30 L'endroit où Le plus improbable Vous avez fait l'amour On l'a dit tout à l'heure Ça serait dans l'avion Franchement je pense Que c'est le fantasme De beaucoup de couples Pouvoir faire ça Je ne sais pas combien De milliers De mètres d'altitude Ouais Franchement Je ne sais pas N'hésitez pas Pour ceux qui sont en couple De donner vos fantasmes Dans l'espace commentaire Je serais curieux de savoir Quelles pouvaient être Peut-être même Nous donner des idées Momo LR29 qui dit Aimerais-tu faire une émission De télé-réalité comme Koh-Lanta Par exemple PS continue comme t'es là C'est pour toi Alors franchement Koh-Lanta j'aurais adoré faire J'aurais adoré faire J'ai eu Koh-Lanta ? Ouais Koh-Lanta j'aurais adoré faire J'ai fait J'ai passé un casting Pour participer Taisy Island Tu m'avais dit Ouais c'était ça Et j'aurais adoré J'aurais adoré Déjà premièrement C'est une mise en avant Assez hallucinante Au-delà de ça Il y a aussi L'aspect Comment dire L'aspect psychologique L'aspect physique Et euh Tu m'avais comment pour manger ? Ah franchement là Pour manger Je pense que là J'aurais séché Autant je vous dis souvent Que j'ai du mal à sécher Parce que je suis très gourmand Là pour le coup J'aurais séché Mais pas séché Ils mangent jamais de légumes De fruits Là j'aurais pas eu le choix J'aurais dû bouffer des insectes Et tout je sais pas Punaise J'aurais trop aimé T'y voir je te jure Alors question de PNLQLF660 Qui dit Quelle est la partie du corps Que tu préfères Chez PG ? La partie du corps Que je préfère Chez IPEG Bah c'est sa poitrine Voilà C'est pas très original Je pense que la plupart des mecs En général Quand on leur pose la question C'est soit les fesses Soit les seins Très rares sont ceux Qui vont vous dire Les jambes L'allure Les oreilles Ça c'est La plupart c'est des menteurs L'oreille Ouais J'adore l'oreille Ouais Il y en a certains J'adore les cheveux chez les hommes J'adore les cheveux chez les hommes C'est très drôle Lâche moi tranquille Question de Alex Mini Hulk Préfères-tu les femmes Dominatrices ou soumises Ils ont suivi la question Que tu choisis Donc c'est extraordinaire Je dirais pas Mais même dans la vie quotidienne Pas forcément c'est que les m'ont parle Ouais Non J'aime bien les femmes Qui prennent des décisions J'aime bien les femmes Qui aussi Aiment On va dire Est une suiveuse Par exemple Je prends l'exemple tout concret Attention j'ai peur Récemment Je disais IPEG Franchement Tu cherches à affiner Des jambes A avoir un galbe Au niveau des jambes Tout ça Même des fesses Tu devrais faire Du roller Franchement le roller C'est on va dire Une activité ludique Mais qu'en même temps Fait travailler Et elle Non Franchement Je vais tomber En fait elle a le spectre Du ski Où elle sait casser le poignet Du coup maintenant C'est vrai que La faire monter sur quelque chose Donc dès qu'il faut La faire monter sur quelque chose En équilibre Elle a tout de suite Tendance à être Très peureuse Et du coup Là pour le coup T'es une suiveuse C'est à dire Non mais là franchement Je vais dire la vérité Parce qu'on est en vidéo Et voilà Tu peux pas dire la vérité Quand on est que tous les deux Mais les autres Ils sont là Tu les vois pas Ils sont juste dans le caméscope Vous êtes là Je vous vois Je vous vois Non c'est juste Qu'en fait J'ai eu des parents Qui m'ont couvert Systématiquement Ils étaient là en mode Non mais attention Tu risques de te faire mal Non mais attention Il risque de se passer quelque chose Ce genre de choses Et du coup En fait J'ai la fomie de tout Je stresse de tout Systématiquement J'ai peur de tout A part des apparets d'attraction Parce que j'y allais quand j'étais petite Mais bref Et du coup C'est un truc qui me fait stresser J'ai trop peur d'en faire J'ai trop peur de ne pas gérer J'ai trop peur de me casser la gueule De me péter la jambe Et de te bloquer encore pendant 10 ans Donc ouais ça va stresser Mais J'ai pris mon courage à deux mains J'ai pris ma cb J'ai dit Vas-y nique ça vasse Avec mon langage super extraordinaire J'ai dit Je m'achète mes rollers Je m'achète mes protections genoux Mes protections poignées Mes protections coudes Et mon superbe casque de Robocop Et je vais y aller Voilà elle est parée Ah oui je suis parée Franchement je peux pas tomber Je ressemble à CRS Dans mon antenne du tout Donc normalement ça devrait le faire Donc voilà Là j'étais suiveuse C'est vrai que c'est lui qui m'a Qui m'a mis le pied à l'étrier Si on peut dire ça comme ça Donc là maintenant Je tenais vers une petite parenthèse Faut que je réponde à une question Qui ne m'a pas été posée Directement au niveau de la FAQ Mais dans une vidéo Avec Siam On m'a posé peut-être Une centaine de fois Voire plus Pourquoi je n'étais plus Avec Ipek Qu'est-ce qu'il fait Je screen à l'appui Voilà regardez tous les screens Je vois que j'ai eu des messages Sur Instagram Regardez les screens Il y a plein de screens Voilà il y en a plein On est inondé Plein de screens On nous voit plus On nous voit plus Il n'y a que des screens Et c'est pas des screens fake C'est vraiment aller voir Sur la vidéo Avec Siam Pas la dernière Mais l'avant dernière Il y a plein de gens Tout simplement parce qu'à un moment donné Je le dis dans la vidéo Que Siam rentrait chez sa mère Et du coup les gens se sont dit Bah ils ne vivent plus avec Ipek Machin Ipek n'est pas la maman de Siam Une bonne fois pour toutes Et je ne sais pas forcément pourquoi Bah Siam Siam n'est pas la fille d'Ipek Donc voilà C'était pour répondre à cette question Nous sommes toujours ensemble Et heureux de l'être Bah je pense que depuis le début de la vidéo Ça se voit un petit peu quand même Ouais c'est vrai Alors Valentin FSX Qui pose Que penses-tu Des influenceurs Qui passent leur journée A faire du placement de produit Et qui gagnent leur vie Comme ça je suppose Que la bonne est-ce qu'il y a à la fois Franchement je... Qu'est-ce que tu penses-tu ? Moi j'en ai Ah le bol Moi quand je suis quelqu'un Et que je vois Systématiquement Attention hein J'en fais aussi Des placements de produit Et je m'en cache pas Je le dis ouvertement Que je vois systématiquement Des produits Vous avez 10% de réduction Avec le code promo Mes couilles sur ton front Ce n'est plus possible Quand t'as des stories non-stop Du matin au soir T'as des tout petits traits Comme ça sur Instagram Qui est full Placement de produit Moi je supporte pas Je dégage Non après Non mais il y a une limite Tu peux faire des placements de produit Mais pas systématiquement C'est comme sur Youtube Tu peux en faire Vous aussi systématiquement Je nuancerais Moi vous savez Je suis ambassadeur Prozis Pour être encore ambassadeur Prozis Il faut être un minimum rentable Donc forcément Plus vous allez acheter Avec le code promo Monsieur levé 12 Moins 10% sur Prozis Je suis en train de vous faire Un placement de produit C'est vrai que Si l'on le fait pas Forcément Les boîtes avec qui on travaille Elles vont être Un minimum déçues Et ne pas reconduire Le contrat avec nous Mais je pense qu'il y a Un juste milieu à avoir Il y a un juste milieu Et voilà Faire ça une fois Tous les deux Trois jours Je pense que c'est bien C'est subtil D'ailleurs voilà Tout de suite Code promo Prozis Sérieux là ? Ouais non mais t'es vraiment sérieux Bah allez c'était la petite blague Allez La petite pub de Le petit réclame quoi Alors Fino Romain Qui demande Oh mon dieu Putain la question Que lui il me choisit Je vous jure Avec qui feriez-vous Un plan à trois Un homme Une femme Qui choisirez-vous Pour le faire C'est quoi cette question S'il te plaît Bah moi je sais Moi je peux répondre A sa place tout de suite Vas-y Elle m'a toujours dit Qu'elle était amoureuse D'un acteur C'est Scofield J'étais quand j'étais petite S'il te plaît Ouais c'est à chaque fois Qu'elle voit A chaque fois Vous savez Elle a peut regarder Dix fois une série Des fois elle m'est prise on break Elle fait Oh Scofield quand même Franchement Scofield il est beau Franchement Scofield il est sexy Non 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 Franchement Là je ne prendrais pas Scofield Je prendrais le mec de Game of Thrones Drago Drago Voilà D'accord Lui ? Ouais franchement Ouais j'aurais plus Statam à un moment donné J'ai utilisé Statam Ouais mais Statam J'ai utilisé ton copier-coller Donc en gros tu ne choisirais pas un mec Qui soit moi D'accord ok C'est pas The Rock Non The Rock Non The Rock c'est la même chose mais en version plus grand quoi 20 cm 30 cm En version plus grand en version Donc voilà tu prendrais Ouais franchement ouais Là je ne sais pas c'est le premier qui me vient à l'esprit Et donc une gonzesse On mettra la petite photo Une gonzesse je ne sais pas Attends Anni La Sagra La meuf du fitness putain Ouais franchement ouais Voilà Elle ou Franchement récemment Là parce que ça me vient à l'esprit Et on a vu une fille Que j'ai trouvé vraiment trop jolie Enfin non Mais c'est à l'épreuve de la bête Ouais franchement ouais Ah ouais Je ne sais plus comment elle s'appelle Je la mettra à l'écran Voilà Ok Alors Med47off Dans votre couple qui est le ou la plus perverse Bah c'est moi Med Non mais je le dis Franchement c'est moi Voilà C'est bon ? Tu confiernes ? Je confie Voilà merci Alors Antoine Pitré As-tu déjà reçu des messages coquins Est-ce qu'il y a Et Il y a combien de temps De ces messages Hein ? Ouais As-tu déjà reçu des messages coquins ? Ouais j'en ai déjà reçu Mais c'est très rare Moi aussi j'en reçois pas Elle en reçoit presque tous les jours Moi j'en reçois des gourmands Moi personnellement De leur super Personnellement Non je reçois très peu Je pense que les filles sont plus respectueuses que les mecs à ce niveau là J'ai dû reçoit peut-être une ou deux fois Une fille qui a tenté des choses Je dirais que je l'ai bloqué Et puis basta quoi Donc non Moi je reçois pas trop par contre Ipec ouais beaucoup plus forcément Est-ce que vous pensez réellement Quand vous m'envoyez ce genre de photo A un seul moment je lui dis Karim je te largue Karim c'est terminé Franchement j'ai reçu ce message C'est fini entre nous Je vais aller rejoindre Michael, XX, Tentation Machin truc mûche Et c'est terminé entre nous quoi Ouais je... Non mais franchement il faut être réellement Ça peut marcher hein peut-être Non mais ça ne peut pas marcher C'est absolument pas réaliste quoi Moi envoyez moi vos gourmands Peut-être que ça peut marcher avec moi Bon bah voilà la vidéo se termine J'espère qu'elle vous aura fait kiffer On a essayé de rendre la chose la plus drôle possible On a sélectionné des questions un petit peu drôles Des questions un petit peu coquines Voilà on sait que ça plaît toujours Très prochainement je vous proposerai une vidéo Quand je dis très prochainement Ce sera sûrement demain La vidéo c'est tout simplement Une vidéo que vous êtes nombreux à m'avoir réclamée C'est du Fortnite Cette fois-ci on sera Siam, Ipek et moi En squad du coup Pour essayer d'avoir ce fameux top 1 Et à votre avis Ça va le faire ou pas Vous verrez Franchement ça a été vraiment très plaisant à tourner Parce que du coup Vous n'imaginez pas le plaisir De pouvoir faire une vidéo Aussi bien avec sa femme Qu'avec ses enfants Donc ouais franchement c'est un gros kiff Soyez là demain Et sur ce n'hésitez pas à la bombarder de like La bombarder de commentaire cette vidéo On se retrouve très prochainement Pour la vidéo de demain Salut tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada